... Oui, effectivement, nous vivons, nous, dans un métier de projet. Chaque chantier est différent, puisque nous sommes une entreprise de BTP, et donc du risque, il y en a sur chacun des projets que nous menons, et souvent, ces risques sont différents. Le risque est inhérent. Nous savons qu'il est là, nous savons qu'il faut prendre ces risques. Si on ne prend pas de risques, nous n'avons pas d'affaires. Ce que l'on sait, c'est que quand les conditions du marché deviennent difficiles, on embarque encore plus de risques. On embarque plus de risques parce que la concurrence est plus forte. Mais dans la crise que nous vivons aujourd'hui, qui est très différente de celle que nous avions vécue dans les années 90, les années 90 qui ont restructuré le BTP, c'était une crise de la demande. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise du financement. Et donc, ce qui se produit, c'est que ce qui s'était arrêté en 90, c'était les grands projets. Or, ce qui soutient notre marché aujourd'hui, ce sont les grands projets. C'est très différent. Et ces grands projets, nous faut prendre de nouveaux risques, parce qu'on va vers de nouveaux objets, de nouveaux types de financement, de nouveaux types de contrats. Donc, il faut réinculquer une nouvelle culture du risque aux gens qui font partie de l'entreprise, leur dire que le risque, il est là, il faut le prendre, et qu'on va le suivre ensemble. Prendre un risque ne veut pas dire, derrière, sanctionner une personne qui a mal géré un risque. Prendre un risque, c'est un fait. Nous avons des comités d'engagement qui vont nous aider à limiter ces risques, à les contrôler, à mettre en place les premières mesures, comme a dit Gilbert tout à l'heure, à les transférer éventuellement si quelqu'un peut les prendre. Mais ensuite, il va falloir accompagner le risque dans toute sa vie. Le risque, ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça. Pour moi, c'est un espèce de petit lutin qui se déplace, qui sautille autour de nous et qui se transforme tout le temps. Et il faut qu'on soit tout le temps en éveil par rapport à cette transformation du risque, de façon à le gérer au mieux. C'est quelque chose qui n'est pas statique. Ça vit dans toute la vie d'un projet. On l'appréhende au départ, on continue à le gérer, et on accompagne les opérationnels dans la vie du projet jusqu'à ce que l'ensemble des risques soient éteints. Alors maintenant, nous rentrons dans des formes contractuelles, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, qui sont les PPP, qui nous amènent à gérer du risque. Oui, il y a une chose que quand même, vos prédécesseurs, ils savaient ce qu'était le risque. On n'a pas découvert le risque, enfin peut-être Alstom en 2003, mais d'une façon générale, c'est quand même l'essence de ce métier-là. Ce que j'aimerais que vous fassiez partager, c'est ce que vous faites de nouveau. Comment ça se matérialise, ce qu'on ne faisait pas il y a 5 ans, est-ce que vous faites, vous, maintenant ? Ce qu'on fait maintenant, d'abord, on éduque beaucoup. Il y a beaucoup de formation qui est faite autour du risque. On reçoit les gens en formation de plus en plus souvent pour leur faire comprendre ce qu'est le risque. Beaucoup des risques qui se sont pris ne sont pas vus a priori comme des risques par les gens qui les prennent. Ils pensent que c'est inhérent à l'activité, mais le détecter comme un risque, le gérer comme un risque, ce n'est pas forcément évident. Donc c'est à travers la formation, l'accompagnement, souvent l'audit des projets que l'on réalise où les auditeurs vont aller sur le terrain pour faire remonter à la surface des événements qui ne sont pas captés comme des risques. C'est en permanence un système d'analyse qui va permettre de remettre à jour le risque, de le faire ressurgir, de le faire ressortir, de le quantifier, bien sûr, d'avoir des modèles mathématiques de temps en temps et de permettre aux opérationnels qui supportent le risque de pouvoir le régler. Je vous remercie.